Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du beau temps tout comme moi. Moi j'ai un temps magnifique dans ma région. Allez, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Merci, je pense aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des mails privés qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon adresse mail Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un ou deux livres d'or, je crois qu'il y a. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois d'avril ? Alors, on attend, on stagne, on attend, on observe, on regarde. Et une fois qu'on sera convaincu ou que la situation sera évidente, on s'envisagera. Pour l'instant, on patiente. Ce mois d'avril, vous n'avez pas envie de vous investir pour vous investir. Vous n'avez pas envie de perdre votre énergie ou de vous noyer, peut-être dans des explications, des attitudes. Voilà, ce que vous voulez, c'est observer et attendre. Ici, on parle de méditation. On vous dit quand même de prendre un petit peu de recul quand même parce que vous êtes fatigué. On sent quand même une grande fatigabilité et on vous demande de pouvoir vous régénérer, vous refaire une santé énergétique. On vous dit, essayez de vous mettre au yoga, peut-être, ou à la méditation. Vous voyez ? Et comme vous êtes sur une période où vous stagnez, vous attendez, vous patientez, vous regardez, essayez en parallèle d'unir les deux situations, les deux énergies qui sont les vôtres sur ce mois d'avril. Ce qui vous ferait énormément de bien. Alors, on va attraper les tarots des sorcières. Et bien voilà, j'ai le temps, voilà bien. Voilà, taureau. C'est le direct, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Mes amis taureaux. Alors, vous savez comment je travaille ? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, mes amis taureaux, nous avons donc sur la première semaine d'avril, on voit de l'amour. Voilà, je pense que c'est votre énergie du mois. Alors, ça n'est pas une évidence sentimentale. Mais dans la guidance générale, il y a aussi de l'amour. Donc, je pense qu'il va y avoir des taureaux, beaucoup de taureaux, qui seront dans l'amour. Qui seront dans l'amour pour les raisons. Nous allons essayer de débriefer tout à l'heure et approfondir. Mais on commence, voyez. Vous êtes amoureux de quelqu'un. Vous êtes amoureux d'une situation, d'un travail. Voilà. Alors, ici on parle de mort. Alors, la mort, ça peut être une mort, certes. La mort, vous perdez quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous. Ou vous vous éloignez de quelqu'un. Ou vous prenez des décisions. La mort, c'est la fin de quelque chose qui peut-être pour vous est difficile. Ou alors, il se trouve qu'il y a peut-être une disparité entre deux personnes. Vous vous éloignez de quelqu'un. Nous allons essayer de voir. Et à la fin du mois d'avril, on parle de l'étoile. Donc, on dit que vous en remettez à votre bonne étoile. Vous faites confiance à la divinité. Alors, moi je pense que dans cette situation, on va voir. On va essayer de voir avec l'Aïs Sirtaro, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Alors, on est amoureux. On est amoureux. On aime quelqu'un. Ou on aime une situation. Sept de coupe. J'ai envie de vous dire qu'il y en a qui risquent de rencontrer l'amour sur le début du mois d'avril. Mais j'ai envie de vous dire aussi que vous êtes, avec le sept de coupe, vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. L'amour des autres. Et j'ai envie de vous dire que vous hésitez peut-être entre cinq, six, sept personnes. Peut-être parce que vous avez un projet, un projet professionnel. Vous êtes dans l'hésitation à savoir à qui vous allez attribuer certainement un rôle. Huit de pentacle. On dit que par le passé, vous vous êtes trompé. Donc là, je pense, mes amis taureaux, que vous hésitez. Vous hésitez à faire le choix entre plusieurs personnes pour certainement un projet qui vous touche à cœur. Ah, oui, roi d'épée, ça va être une décision qui vous est difficile, mais il va falloir que vous tranchiez. Il va falloir que vous jetez à l'eau. On dit que c'est quelque chose qui, comment dire, qui vous rend un petit peu la tâche difficile. On dit que ça vous rend la tâche un petit peu difficile. Mais même si vous aimez, comment dire, cette personne, que ça puisse être quelqu'un de la famille, un collègue de travail ou un amoureux, une amoureuse, on vous dit malgré tout, voyez, il faut que vous tranchiez. Il y a quelque chose que vous devez déléguer et vous ne savez pas comment vous y prendre. Oui, avec un scène de pentacle, on voit quand même que le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose qui vous rend quand même la situation un petit peu difficile. Je pense que, monsieur ou madame, je pense qu'il y a un départ. Alors, ça peut parler à quelqu'un qui part à la retraite. Ça peut parler à quelqu'un qui demande une mutation. Je pense que vous allez quitter un lieu, une structure, une société, un endroit. Vous travaillez pour quelque chose de mieux. Mais en même temps que vous partez, si vous êtes à la retraite, vous allez devoir aussi quitter un logement. Et l'idée de partir, c'est quelque chose qui pour vous est difficile. Mais on voit que vous arrivez à la retraite et on voit que vous arrivez au bout de votre chemin professionnel. Et on voit que le fait de quitter ce lieu, c'est quelque chose qui pour vous est difficile. Je pense que vous aviez quand même le souvenir de quelqu'un. Ici, ça peut être aussi une situation où vous demandez une mutation. Vous sollicitez pour une mutation. Voilà. Vous devez déléguer votre tâche, votre savoir, ce que vous avez engendré sur un nombre d'années. Sans pour autant, vous partez en mutation. Vous devez former quelqu'un. Et apparemment, peut-être que vous êtes une personne. Vous êtes peut-être dans les ressources humaines. Ou alors, on doit vous solliciter pour pouvoir vous remplacer. Il y a une probabilité que ça puisse être cela. Voilà. Et on vous laisse libre choix de la situation. Et c'est quelque chose qui pour vous est très très difficile. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables, qui viennent à votre rencontre. Et vous ne savez pas comment choisir. Laquelle de ces personnes vous devez envisager, vous devez choisir. Et pour vous, c'est un choix très très difficile. Donc là, on dit que vous partez. C'est un choix que vous faites. Vous êtes ravis. Vous avez mis beaucoup de temps. Vous avez beaucoup hésité. Mais on dit qu'aujourd'hui, il y a de la disponibilité chez vous. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes seul. Alors, sur la deuxième partie du mois d'avril, on parle de départ. Quelque chose qui fait comme une mort. Comme si vous quittiez, alors peut-être un logement. Puisque vous aviez déjà un parcours de vie dans cette maison. Vous étiez peut-être marié. Vous avez perdu peut-être quelqu'un. Vous voyez. Et on dit qu'en partant, tout en partant pour une mutation, vous laissez quand même un ensemble de souvenirs. Et ça, c'est quelque chose avec le sein de Pentacle. C'est quelque chose qui vous bouleverse considérablement. Sur la deuxième partie du mois d'avril, on vous dit oui, le jugement. Vous laissez un petit peu ces souvenirs qui quand même vous transportent. Vous transportent et vous soulèvent. Vous laissez ces souvenirs, vous voyez. Vous submergez. Vous acceptez la situation. Vous dites que de toute façon, pour quelque chose de meilleur, apparemment, vous occupez un poste. Vous êtes exposés avec la couronne de César. On voit que la couronne de Guy, je vous l'ai dit. On voit que vous êtes une personne ovationnée. Vous êtes quelqu'un de reconnu. On voit que vous êtes peut-être quelqu'un de connu. Et on dit que de toute façon, voilà, ce que vous vouliez accéder, c'était un poste certainement de direction, un poste de cadre, pour avoir certainement un salaire, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Oui, on dit que ça vous occasionne de certainement devoir changer votre pays d'origine, de devoir le quitter. Et sur la fin du mois d'avril, mes amis taureaux, on parle de la bonne étoile. Donc là, vous vous fiez à votre bonne étoile, vous vous laissez porter. Vous voyez bien, vous voyez bien, vous sentez bien que c'est quand même quelque chose qui bouleverse votre vie, vous voyez, avec la tour. Ça bouleverse votre vie, mais ça reste votre choix. Donc, c'est quelque chose que vous supportez assez bien. Il est probable que vous acceptez un poste en bord de mer, ou que vous ayez à accepter un poste qui se trouve à proximité. Il va y avoir un logement que vous allez trouver certainement au bord de l'eau, mais une grande envie de pouvoir, comment dire, changer un petit peu d'horizon. Donc, voilà, avec un 7 d'épée, on vous dit quand même de ne pas y aller trop confiant sur ce nouveau poste de travail. On vous dit quand même que, bon, voilà, on ne va pas vous voir arriver très sereinement. On ne va pas vous voir arriver très sereinement, donc je pense qu'on va vous tester avec le 7 d'épée. Attention aux gens jaloux, attention à la fausseté. Bon, mais c'est des choses qu'on rencontre partout dans tous les boulots. Donc, et on vous dit sur la fin du mois d'avril, voyez-vous, partez-vous en amont. Et après, on vous dit que là-bas, vous allez certainement rejoindre les vies de famille. Certainement, vous allez vous rapprocher de vos parents, c'est probable, ou de votre autre. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que vous dites ? Oui, vous avez de la chance. Il ne faut pas laisser passer cette situation, oui. On vous dit, voyez, que vous partez pour des raisons de santé. Vous quittez ce poste de travail, vous quittez ce poste de travail pour des raisons de santé. Vous avez quelqu'un autour de vous qui a peut-être un problème de santé. Mais on vous dit que c'est pour vous. Oui, on dit que, voyez, on dit que vous faites les choix, vous prenez des décisions. Ça ne vous est pas facile. Ça peut vous concerner, monsieur. Oui, ça peut vous concerner, voyez, on parle de jalousie. On parle que vous faites des choix. Alors, les choix que vous faites, c'est déjà, et pour vous, et certainement pour un ensemble de personnes que vous recevez, et pour lesquelles il va falloir certainement en choisir qu'une. Donc là, pour vous, mes amis taureaux, ça ne va pas être très, très facile. Sur la deuxième partie du mois d'avril, voyez, vous laissez quand même le souvenir de quelqu'un que peut-être vous avez perdu, ou quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparés, voyez. On dit que vous êtes resté longtemps dans un lieu d'habitation qui vous laisse quand même un petit peu de nostalgie. Vous laissez le souvenir, vous laissez le vécu, vous laissez tout ça derrière, tout en laissant le 5 de Pentacle qui est là. Un logement avec de la difficulté. Vous allez quand même, voilà, laisser tous vos souvenirs derrière pour passer à autre chose. Vous avez envie, en fait, c'est pour ça que vous stacnez, voyez, vous restiez trop longtemps, comment dire, immobile. Comme si rien ne se passait autour de vous. Est-ce que vous vous laissez que ça bouge, hein, voilà. Oui, il va y avoir une signature, vous allez pouvoir sortir de cet enfermement. Vous avez quand même patienté, hein, ça fait déjà peut-être plusieurs semaines que vous patientez. Il va y avoir une convocation, il va y avoir quand même une signature, hein. Alors là, l'accusation, je pense que vous allez un petit peu grincer des dents dans la mesure où on vous aura quand même fait beaucoup attendre. Alors qu'on vous avait promis peut-être 2-3 jours et ça fait quand même peut-être 3-4-5 semaines. On vous dit qu'il est probable que ça soit un travail, hein, que ça soit un travail, vous allez mettre de la distance. Alors il y aura certainement où à prendre l'avion, le bateau, hein, mais il y a de la distance, hein. On vous dit, voilà, c'est quand même un grand saut, hein, mes amis taureaux, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur la fin du mois, on dit, voyez, qu'avec la tour, votre vie bascule, mais vous vous en remettez à votre bonne étoile. Oui, vous êtes confiants. Mais on vous dit, attention, dans ce nouveau boulot, hein, vous avez quand même de la famille autour de vous. Mais on vous dit, dans ce nouveau, hein, travail, c'est un, voilà, c'est un poste de travail, vraiment, il y a un esprit de famille, il y a des gens jaloux, hein. Attention quand même, hein, avec le 7 d'épée. On vous dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps pour vous décider, mais c'était vraiment quelque chose que vous attendiez. Et puis, bon, c'est une décision qui vous est propre, voyez, on dit qu'après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé, hein. On dit qu'aujourd'hui, bon, mais avec le boomerang, c'est une récompense. On vous récompense de votre labeur. Et aujourd'hui, voilà, votre mutation est acceptée. Et aujourd'hui, vous pouvez vous envisager avec aisance. Allez, je vais ranger mes cartes. Et on va essayer de voir maintenant un petit peu quelques messages avec l'oracle des rêves enchantés. Voici, on a quelques petits messages du cœur. Les petits messages du cœur. C'est important, le cœur, hein. Alors. Voilà. Alors, avant, je posais 12 cartes et je débriefais. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire début, milieu et fin du mois. Alors, on y va. Début du mois. Des amis. Vous êtes très, très entourés, mes amis béliers. Un projet de voyage. Oui. Apparemment, vous y pensez. Vous êtes plusieurs. Vous aimeriez partir en voyage. Vous retrouvez peut-être des amis. Un petit peu éloignés. Oui. On vous dit qu'apparemment, vous aviez ce projet. Apparemment, vous voyez, avec la carte du 8, il est probable que sur le début du mois d'avril, vous soyez à la quête d'organiser peut-être cela pour votre anniversaire. Et on vous dit que, bon, mais ça risque de tomber à l'eau. On dit pourtant, c'était quelque chose que vous rêviez. Mais il va falloir peut-être convenir, décider autrement. Ça peut concerner une femme. Oui. On dit qu'aujourd'hui, vous voyez, vous auriez voulu faire l'expérience de prendre peut-être le bateau. Vous voyez, on vous dit que ça fait longtemps que vous y songez. Mais bon, vous acceptez la situation qui paraît être quand même une situation assez délicate. Alors, je n'écarte pas la situation que nous traversons qui est quand même vers un mieux avec la crise sanitaire. Mais bon, il y a quand même dans les alentours du territoire sur lequel on réside, vous et moi, il y a quand même des aléas. Il est probable que s'il y avait un voyage prévu, il y ait peut-être une remise à, comment dire, il faudra peut-être remettre ce voyage un petit peu plus tard. Ou, voilà, je pense que vous allez prendre une décision, peu importe votre origine. Et vous voyez, vous allez quand même décider. Vous allez décider de remettre ce voyage à plus tard. Apparemment, vous en avez beaucoup décidé. Vous y voyez clair. Vous voyez que dans la situation que vous jugez bon et qui est quand même bonne, c'est une situation que vous jugez bon de remettre au vu de ce projet qui était le vôtre. Voilà. Il y a des choses qui vous tracassent et vous préférez ne pas partir sur la période du mois d'avril. Il est probable que ça puisse être aussi pour une affaire d'argent. Une affaire peut-être qui soit liée à une décision gouvernementale. Mais je dirais plutôt que, voilà, sur le lieu où vous souhaitiez vous rendre, il sera peut-être plus judiciable de vous y prendre un petit peu plus tard ou de changer de destination. Voilà. On dit aussi que ça peut parler d'argent. Je pense que vous aviez mis une certaine somme de côté. Et il faudra certainement remettre la main à la patte. On dit que vous avez conscience de la situation. On dit que vous étiez 2, 3, 4 personnes. Vous avez conscience de la situation. Mais voilà, vous êtes un groupe de personnes très intelligentes. Et vous préférez vous accommoder de la situation. Oui. Je pense que vous étiez en couple avec... Vous êtes en couple, vous qui regardez la vidéo. Et vous deviez partir sur un voyage avec un autre couple. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître. Allez. Et donc c'est un voyage qui va être remis. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, vous allez changer de destination. Voyez ? Ça parle tout seul. Allez. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Un et deux. Voilà. Pour éviter de secouer trop les cartes. Voici les images. Alors, premier message. On vous dit à mes sœurs. Ton âme et sœurs est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors continuez d'y croire, mes amis. Patience. Deuxième message. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Lâche prise et laisse venir. Voilà. Voilà, mes amis taurots, ce qu'on est en train de vous dire. Ce qui est une magnifique guidance. N'hésitez pas, si elle vous plaît, si elle vous convient, si elle vous satisfait, de rejoindre la chaîne. Rapprochez-vous de la chaîne. Laissez un commentaire si votre souhait. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada